Voilà, et donc je suis arrivée à peu près, théoriquement, là, voilà, j'étais à peu près arrivée au niveau B2, B1, B2, dans la langue, sauf que, non, mais par contre, j'arrivais dehors, dans la vie, quoi, et j'alignais pas trois mots, quoi, je rencontre quelqu'un qui parle étranger anglais, hein, et il me demande quelque chose, et je suis là, rien, nul. Et l'été, avant de commencer, rien, je sortais rien, quoi, j'étais pas capable de parler, ouais, et il y a eu un truc de magique, mais vraiment magique, pour moi, dans ma sensation, en tout cas, avec le marathon des langues, parce que le premier soir du premier coaching, il fallait qu'on cause, hein, tu pouvais pas qu'il pouvait faire en français et tout ça, mais enfin bon, on nous proposait de parler sur un thème, et, hum, et j'ai pu parler tout de suite. Il y avait pas de difficultés majeures, alors, mon anglais était pas excellent, hein, je sais pas comment il était, dans quelle qualité, mais je pouvais m'exprimer, quoi, et j'avais jamais plu avant. C'est un truc que tu partages, Lise, et merci de le dire, parce que c'est un truc qu'on observe, euh, avec nos nouveaux, nos nouvelles élèves, souvent, c'est que, vu qu'on prend en compte, justement, ce blocage de mâchoire, parce qu'on sait que la confiance en soi, c'est extrêmement important, euh, pour, justement, débloquer cet oral, etc., le fait que ça soit reconnu, on a l'impression que, dès que vous rentrez, en fait, il y a un déclic qui s'est déjà effectué. Ça, c'est dingue, et c'est trop bien, il n'y a plus de le partager. Et bon, Lise, je suis ravie de t'accueillir, aujourd'hui, avec moi, dans cette nouvelle vidéo, euh, dans laquelle, eh bien, tu vas nous partager ton parcours de, euh, de, euh, ben, comment tu as débloqué ton oral, ton anglais, euh, peux-tu nous dire, qui es-tu, euh, et, euh, et nous expliquer un petit peu, euh, ton parcours avec l'anglais. Je peux te parler de mon parcours avec les langues, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui, qui a eu beaucoup de facilité, euh, à l'école. Excuse-moi, juste avant, est-ce que ça, c'est OK pour toi, je te coupe une seconde, de dire ton âge ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, pardon, oui, oui. Alors oui, j'ai 62 ans. OK, merci. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à toi. Ah oui, oui, d'accord. Donc, j'ai 62 ans, euh, mon parcours au niveau des langues, c'est que, alors, je suis plutôt une nana, tout, tout était facile à l'école. Euh, quand j'étais, quand j'étais en fac, j'avais autre chose à faire que la fac, parce que j'avais déjà, j'étais mère de famille, hein, et que, euh, voilà, euh, je savais beaucoup mes études, hein, mais, euh, bon, ça le faisait vachement facilement. Sauf que j'étais nulle absolument en langue, et que je m'en foutais, complètement. C'était, euh, j'étais tellement nulle, j'ai passé mon bac, j'avais allemand première langue et anglais deuxième langue. Allemand première langue, ça, c'était les bonnes élèves qui avaient allemand première langue. Et j'étais tellement nulle que je me suis dit, bon, je suis encore un peu moins nulle en anglais, je vais passer anglais première langue et allemand deuxième langue. Ça a été, pfff, nul. Et ça n'a pas été important, les langues, jusque, euh, presque 40 ans. Et là, je rencontre, euh, je rencontre un homme, un tombé amoureux, euh, sauf qu'il est allemand. Alors, jusque-là, pas sans problème, hein, euh, on avait un peu de difficulté à communiquer, parce qu'il ne parlait pas vraiment français. Euh, mon anglais était très nul, euh, mon allemand était inexistant, euh, voilà. Et, euh, mais lui, il était doué. En un an, il a appris français. Donc, je ne me fatiguais pas trop. Moi, je vais venir, je vais apprendre la langue, je vais changer de métier, tout va bien se passer, il n'y a pas de soucis. Et, euh, voilà. Et donc, euh, 40 ans, euh, je me mets à l'allemand. Et ce qui m'a bien, euh, fait beaucoup avancer en allemand, c'est que, euh, en fait, euh, à un moment donné, j'ai une, je suis conteuse aussi, et puis il y avait des gens qui lisaient des contes. Alors, je disais, mais non, les contes, ça se lit pas, ça se dit, ça se raconte. C'est de l'oral, quoi. Et donc, la personne me dit, bah, vas-y, toi. Je dis, bah oui, mais moi, je sais pas. L'allemand, je vais pas pouvoir, je vais jamais pouvoir, quoi. Elle dit, si, 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 vas-y, la prochaine fois, c'est toi. Et donc, en fait, euh, j'ai pris un livre, avec un conte écrit, et, euh, avec une personne allemande en face de moi, et j'ai travaillé à partir de ce livre. Donc, mon allemand a commencé comme ça. Et puis, j'ai choisi un métier, sauf qu'il y avait à donner des cours de groupe. Et alors là, c'était l'enfer, parce qu'il me fallait une demi-journée pour préparer un cours. Tout était écrit, corrigé par mon mec. Et, euh, sur ce que tu partages, parce que je trouve ça hyper intéressant, les points d'enseignement qu'on peut en tirer, même si c'était sur l'allemand, c'est que, euh, ce qui t'a aidé à progresser, c'est finalement, première chose, d'ajouter des choses qui te plaisaient. Donc, toi, le conte, le fait de compter, c'était ta chose à toi. Et ce que les gens ont apprécié derrière ça, c'est que ça venait de toi, c'était ton essence. Et deuxième chose, la pratique orale. Même si tu pars sur une base d'écrit, l'oral t'a aidé. Absolument. Et du coup, oui, mais c'est que l'oral. Et alors, je redis une chose par rapport au conte. En fait, donc, après, j'ai compté pendant un certain temps. Et, euh, et un jour, je comptais un conte inuit. Et il y a quelqu'un qui me vient me voir à la fin. Elle me dit, mais c'est merveilleux comment vous comptez. Parce que, euh, avec votre accent, avec, euh, avec votre façon de parler l'allemand différemment. Et alors, je lui réponds, mais vous savez, moi, je parle l'allemand comme ça tous les jours. Parce que mon allemand, il était pas parfait. Et les gens l'adoraient. Qui donnent de la granularité, de la nuance à une langue. Parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la plupart des personnes, et t'as dû le voir dans le marathon anglais, c'est qu'on veut parler parfaitement, on veut égommer notre accent, alors que ce qu'on entend de l'autre côté, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on aime. Et que nous, on se fait tout un pataquès, on dramatise notre accent, alors que, euh, enfin, on se focalise sur nous, plutôt que de se focaliser sur la communication, la connexion qu'on peut avoir à l'autre. Absolument. Et c'est ça qui fait toute la magie. Oui. C'est ça qui fait toute la magie. Et voilà. Et donc, enfin, pour dire, quand même, puis bon, j'ai commencé à carrément, quoi. Oui, en plus, il n'y a pas d'âge. Merci, je voulais te partager ça, en plus. Il n'y a pas d'âge. Et en plus, c'est pareil, le programme marathon anglais, tu l'as démarré à quel âge ? À 62 ? Voilà, j'ai 62, mais voilà, 6 mois, donc voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et du coup, pour aller sur l'anglais, comment tu te sentais à l'oral, toi, au début, avant ? Alors, autant, je suis devenue bilingue allemand, et je ne le savais pas, je finis sur l'allemand, et je ne le savais pas tant que j'étais en Allemagne. Parce que j'avais encore un truc, je me disais, je ne peux pas être aussi bonne, etc. Et c'est que quand j'étais en France, vue de la France, j'étais bilingue. Donc, je me suis autorisée. Voilà, maintenant, je suis bilingue allemand, mais c'est ça, quoi. Question d'attitude et de perception. Le truc, c'est ça, avec les langues, je le remarque tout le temps, peu importe le niveau que tu as, c'est jamais assez. En fait, la trace des langues, c'est pour ça qu'on est le marathon des langues, ça ne s'arrête jamais. Ça dépend où, toi, tu mets ta ligne d'arrivée, en fait. Mais si on veut viser la perfection, ça risque de comprendre. Non, mais la perfection n'existe pas, même dans sa langue maternelle. Parce que moi, mon niveau d'allemand, c'est tellement amélioré que j'ai fait des formations pour adultes, et je travaillais avec les gens sur en quoi leur vocabulaire avait une incidence sur leur façon de vivre les choses. Et les trois quarts du temps, mon vocabulaire en allemand étaient beaucoup plus diversifiés que la moitié des armes longues que je rencontrais. J'étais en permanence en train d'expliquer les mots que j'utilisais. Parce que moi, j'avais plus de vocabulaire dans la langue. Dans la langue. Parce que j'en avais besoin pour penser. C'est tout. C'est ça. J'en ai pas besoin. Ah, mais c'est fou. Et donc, c'est pas une question de langue maternelle, c'est une question de où est ton focus ? Qu'est-ce que t'as en fait ? Oui. Alors, l'anglais. Alors, comment ça m'intéresserait avant que tu nous dises j'étais nulle, c'est une catastrophe, etc. Tous les discours qu'on entend tout le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le côté émotionnel de comment tu te sentais. Oui, mais c'est ça la catastrophe. C'est que, en fait, régulièrement, pour pas tout perdre de l'anglais, pour en avoir un grand petit peu, régulièrement, je me faisais une petite formation en anglais. Voilà. Et donc, je suis arrivée à peu près théoriquement. Là, voilà. J'étais à peu près arrivée au niveau B2, B1, B2. À l'oraliste. Sauf que... Ah, non. Mais par contre, j'arrivais dehors, dans la vie, quoi, et j'alignais pas trois mots, quoi. Je rencontre quelqu'un qui parle étranger anglais, et il me demande quelque chose, et je suis là... C'est foutu. Rien. Nul. Et l'été, avant de commencer... Mais rien, je sortais rien, quoi. J'étais pas capable de parler. Et il y a eu un truc de magique, mais vraiment magique, pour moi, dans ma sensation, en tout cas, avec le marathon des langues. Parce que le premier soir du premier coaching, il fallait qu'on cause. Enfin, il fallait pas, hein. Si tu pouvais pas, tu pouvais faire en français, et tout ça. Mais enfin bon, on nous proposait de parler sur un thème. T'as pas besoin de réfléchir sur quoi, c'est déjà proposé. Et... Et j'ai pu parler tout de suite. Il y avait pas une difficulté majeure. Alors, mon anglais était pas excellent, hein. Je sais pas comment il était, dans quelle qualité, mais je pouvais m'exprimer, quoi. Et j'avais jamais pu avant. C'est un truc que tu partages, Lise, et merci de le dire, parce que c'est un truc qu'on observe avec nos nouvelles élèves, souvent. C'est que, vu qu'on prend en compte, justement, ce blocage de mâchoire, qu'on sait que la confiance en soi, c'est extrêmement important pour, justement, débloquer cet oral, etc. Le fait que ça soit reconnu, on a l'impression que dès que vous rentrez, en fait, il y a un déclic qui s'est déjà effectué. Ça, c'est dingue. Et c'est trop bien. Il n'y a plus de le partager. Oui. Parce qu'en fait, quand on arrive dans le marathon des langues, on a le droit de ne pas savoir que c'est normal, qu'il n'y a personne qui est capable. Donc, de toute façon, nul pour nul, on peut y aller. C'était senti en compétence, quoi. Et... Et en fait, voilà, c'est ça. On est sur un truc qui est tellement... On est sûr qu'on ne va pas être jugé. On est sûr que déjà, tout est accepté comme on t'est, tout ça. Et moi, je n'appelle pas ça la confiance en soi, si tu veux. J'appelle ça... Il y a un mot en allemand qui s'appelle « Geborgenheit », qui n'existe pas en français. Et ce n'est pas grave. C'est un joli mot, je trouve. Je le dis. Et qui veut juste dire que, voilà, tu es dans un petit nid qui est protégé et que quand tu es dans ce petit nid-là, tu es un petit oisillon et tu as des petits marins qui vont venir s'occuper de toi, et bien... Alors, et bien, tout est possible, quoi. Et comme tu es un petit oisillon là, tes parents, ils te protègent, et bien, si tes parents, ils te poussent sors de ta part, tu vas voler. J'admire l'image. Et le marathon, on est... C'est ça. En fait, on vole. C'est ça absolument qui veut dire ça. C'est qu'on se soit tellement protégé, tellement bien qu'on y va. Hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi aujourd'hui ? Et bien, ça a changé pour moi. Alors, deuxième étape, quand même, très importante, c'est au moment où j'ai... je suis allée avec... Mais il y a plein, plein de propositions dans le marathon des langues. C'est-à-dire qu'en fonction de ton appétence, en fonction de qu'est-ce que t'as envie, si t'es venu comme ci ou comme ça, tu peux y aller comme ci ou comme ça. Ça, c'est vraiment... On vient en pédagogie parce que tout le monde n'a pas les mêmes accès et là, tu vas par l'accès où toi, tu te sens bien. Et tu ne te culpabilises pas de ne pas tout faire parce que de toute façon, c'est même pas possible sauf si tu fais 24, 24. On veut tellement donner que dans sa date, on l'a tout donné et après, c'est à vous de faire votre pop-up. Ok, ça, ça me convient et les coachs sont là pour t'aider à faire ta petite pop-up si tu as du mal à clarifier. On s'adapte à chaque... Je remarque qu'avec tous les autres qui ont parlé comme ça avec des étrangers, tous les étrangers ont dit « Ah ouais, mais tu parles plutôt bien. » Tout le monde a été surpris que les gens les comprenaient assez bien, qu'ils n'étaient pas aussi nuls que ce qu'ils pensaient parce qu'en fait, on s'écrit vachement. On est très très fort pour ça et c'est pour ça que nous, on s'est spécialisés là-dessus parce qu'on est les pires juges de qui on est en fait et de nos niveaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous mettre en miroir et qu'il y a les coachs en face, qu'il y a des natifs qui vous font des retours en mode « Ah ouais, j'ai peut-être un peu dramatisé le topo quoi. » Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est qu'il n'y a pas en français. Quand j'étais en Allemagne, tous les Allemands que je rencontrais, ils parlaient deux mots de français et ils les placaient quoi. Tu sais pas, en France, tu parles deux mots d'anglais, tu les places surtout pas parce que tu parles pas toutes les phrases. Et du coup, est-ce que, qu'est-ce que je voulais, oui, qu'est-ce qui t'a le petit moment qu'on se suivait avant que tu rejoignes le programme ? C'est que, je vais en parler, je suis obligée, j'adore. C'est que, en fait, je me suis fait coacher pour écrire ce livre parce que je savais pas comment on faisait à l'époque et je savais que je n'en écrivais rien depuis longtemps et moi, je me suis fait coacher en me disant c'est la seule manière de restauration. Et en fait, on était dans le même groupe avec Lise et donc, j'expliquais le concept du on va associer donc l'anglais, c'est pas on va, c'est qu'on le fait depuis un moment déjà mais on associe la croissance personnelle, développement personnel avec l'anglais, etc. Et Lise, quelques années ou quelques mois après, je ne sais plus combien de temps mais un petit moment après, tu m'avais dit, tu m'avais dit cette phrase, je ne sais pas si tu te souviens, que quand on était dans les coachings, tu disais mais elle est complètement à côté de la plaque. Je comprends. son concept, il fonctionne, ça ne va pas fonctionner, etc. Mais du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, je ne pense pas que j'avais donné l'historique de l'entreprise, ça faisait déjà plusieurs années qu'on faisait, on avait déjà accompagné des milliers de personnes, etc. Et finalement, j'étais la seule à sortir le livre du groupe et maintenant, on est best-seller et le livre fonctionne très très bien et du coup, au final, on t'a accompagné donc c'était trop marrant. Oui, oui. Alors en fait, ce que je trouvais qui est au départ qui me semblait complètement aberrant, je me disais, attends, elle est sur deux créneaux, développement personnel et anglais, mais comment elle va faire pour associer tout ça ? Et en fait, c'est vraiment la spécificité du marathon des langues et je voyais particulièrement le coaching de développement personnel. Normalement, vous adorez, de toute façon, c'est le coaching que je préfère. Mais je voyais qu'en fait, c'était très aidant pour les gens de faire l'anglais sur ça parce qu'ils étaient tellement touchés émotionnellement par les thématiques que leur focus était plus sur parler bien ou pas anglais, leur focus était qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cette thématique ou comment je me sens et tout ça. Et donc, ça dédramatisait complètement l'anglais et en fait, c'est génial. Mais vu de l'extérieur avec ma rationalité, je me disais, mais l'organe est génial. Donc voilà, j'étais suivie en fait. Non, mais c'est vrai puisque j'avais cette intention-là, j'en dérogeais pas, j'avais pas le budget. À ce moment-là, j'avais des priorités budgétaires. C'est toujours ça quand on a pas le budget. Et comme quand on a pas le temps, c'est toujours ça. C'est une question de priorité. Il y a des fils qui sont jeunes encore, depuis qu'ils sont adolescents, ils ne viennent jamais me voir en me disant « Maman, j'ai pas le temps pour quelque chose ». Parce que la réponse est « Ah oui, c'était pas assez haut dans tes priorités, mon gars ». Ils se rappellent pas des histoires là-dessus. S'ils ont pas le temps pour quelque chose, c'est que c'était pas suffisamment haut dans leurs priorités. Ce qui est haut dans la priorité, budget, le temps, ou quoi que tu vois, tu fais ça d'abord, tu vois, pour le reste. Bon, voilà. Tout ce qu'on raconte, c'est des histoires qu'on se raconte dans sa tête. Oui ? Attends. Dernière question et puis pouvoir clôturer cet échange. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation, donc bloqué à Laura Lavin et qui aujourd'hui aimerait débloquer, avoir confiance en soi en anglais. Et deuxième, est-ce que tu conseillerais le programme marathon anglais ? Si je suis là. Alors, c'est pour répondre à ça. Quand je me suis inscrite, je l'ai dit à mes deux jeunes fils parce qu'ils trouvent que leur mère est la moitié idiote parce qu'elle est que bilingue. Franchement, comment elle fait pour ne pas être trilingue ? Ça devrait être normal dans la famille. Bon, d'accord. Quand mon plus jeune fils parle avec sa copine, c'est étonnant. alors ils sont en français, en anglais, en allemand, dans la conversation. Ça dépend ce qu'ils ont à dire. C'est assez impressionnant. Donc, elle s'est mis au français. Impression en plus. Et donc, Donc, déjà, dans ma famille, c'était important. Et simplement, mes fils, ils m'ont dit mais maman, qu'est-ce que tu nous fais à te faire encore, encore une formation d'anglais ? Tu vois ? Ils viennent de dire c'est vraiment l'argent dépensé pour rien. Et je leur ai dit moi, c'est la dernière. Après, le marathon des langues, j'adore. Il n'y a plus jamais besoin de faire une formation d'anglais. Voilà. C'est le projet. Le projet du marathon des langues, ce n'est pas de faire une formation d'anglais. Ce n'est pas de rétricer. C'est la dernière fois. Parce que la pédagogie va jusque-là. Mais par contre, j'ai bien noté la dernière partie à la fin. Comment on regarde son anglais une fois qu'on y est ? Et donc, le marathon des langues, ce n'est pas une formation d'anglais. C'est une formation définitive d'anglais. Parce que tout le monde a déjà fait de l'anglais. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, c'est bon. Et donc, avec le marathon des langues, c'est bon. Mais vraiment, la grosse spécificité, c'est quand même les coachings tout le temps. Toute la semaine. tu as la moitié de ton job qui est faite. Et tu as l'affaire juste d'être là. Eh bien, trop bien. Franchement, merci beaucoup, Lise. C'était un bonheur de partager avec toi. Je suis trop contente. On a éclaté le timing, mais ce n'est pas grave. c'est pas grave. J'ai tellement adoré papoter avec toi que voilà, c'était... Je ne voulais pas couper. tellement là. Joli,